salut les exploreurs c'est nous et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale j'ai longtemps hésité avant de faire cette vidéo parce que j'avais peur enfin peur oui on peut dire peur que vous ne compreniez pas mon point de vue que je sois incompris durant cette vidéo en fait c'est l'incompréhension la mauvaise interprétation qui qui me faisait réfléchir à faire cette vidéo mais je me suis dit bon je m'en fiche j'assume mes propos et aujourd'hui je vais vous dire tout simplement pourquoi j'ai quitté la france alors voilà on se retrouve après cette intro et on va attaquer le sujet pourquoi j'ai quitté la france et c'est notamment pour l'insécurité voilà et la haine permanente et pourquoi je dis l'insécurité il y en a beaucoup qui pensent que venir en france c'est venir dans un pays de rêve beaucoup dans le monde mais c'est pas le cas en fait c'est pas le cas c'est un pays pour moi qui se dégrade et vous allez comprendre en fait tous mes propos quand je vais vous raconter ce qui m'est arrivé là bas il y a sept ans de ça 2013 il me semble 2013 je rejoignais ma grand mère au cinéma je prenais mon petit tramway je parlais à ma copine sur l'iphone etc iphone 5 j'étais content tu vois c'était tout était nickel dans la vie super dieu merci je sors du tramway qu'est d'ivris me semble qu'est d'ivris je vais au pâté très très bon cinéma c'était mon préféré et tout je prends le petit chemin comme ça pour aller au cinéma il faut savoir c'est une zone où il n'y a pas trop de passage il ya que des voitures qui passent et un petit pont parce que la majorité des gens qui vont au cinéma ils vont en voiture en général donc j'y vais je sors du tramway je commence à marcher vers le cinéma et là je sens quoi une main sur ma nuque et un couteau sur mon ventre il m'a pas planté mais je sentais la lame je regarde je vois le couteau là c'est bon j'avais beau à l'époque être et vous allez comprendre un truc j'étais champion de lutte en scène saint-denis donc j'avais ce titre là normalement je sais me défendre et tout mais quand un couteau sur ton ventre tu peux rien faire et mon égo d'homme là il en a pris un coup mon égo d'homme il en a pris un coup je voulais pas faire de dinguerie et le pire dans tout ça c'est que la personne qui m'a volé elle avait une quarantaine d'années comme ça pu et l'alcool quarantaine d'années vas-y je vais même pas parler des origines mais voilà alors donc cette personne me vole je lui donne mon iphone 5 je dis me plante pas me plante pas tout ça et j'avais quand même cette haine cet égo d'homme et quand il est reparti pour se tourner j'essayais de courir derrière lui trouver des objets lui je sais pas il n'y avait rien autour de moi pour le fracasser ce que j'aurais fait parce que à distance je veux dire rien qui puisse s'approcher de lui comme il était au couteau donc déjà ça ça m'a mis un coup et ensuite ce que j'ai fait c'est fallait appeler les keufs après ils ont mis 45 minutes à venir donc déjà là tu vois deux choses qui vont pas dans ce pays l'insécurité et les services qui mettent du temps à réagir 45 minutes le mec il a même dû aller en bretagne avec ce temps là c'est pas à sponsoriser et sept ans après je vous en parle vous voyez j'ai toujours cette haine j'oublie pas j'oublie pas c'est un truc qui m'a marqué après ça pendant une semaine je suis pas allé au lycée je m'en souviens mes camarades ils étaient tous là pour moi aux nours et tout mais j'oublie pas j'ai encore cette haine là de d'avoir vécu ça en fait mon égo d'homme il en a pris un coup me dire que je vis dans un pays où tu peux pas sortir avec un objet de merde tranquillement ça m'a foutu le seum ok bref on passe on accélère la vidéo 2016 je suis en vacances au mexique 2016 vacances au mexique premier long voyage de ma vie je suis au top tout seul encore une fois paradisiaque un bleu de fou je vous raconte pas quelques jours avant mon départ en france mon retour en france ma maman m'appelle one ordine ils sont venus ils nous ont volé l'orange rover devant la maison trois mecs cagoulés c'est la voisine qui les a vus trois mecs cagoulés encore une fois je parle pas des origines trois mecs cagoulés ils arrivent avec un je crois c'était le système jack à l'époque un truc comme ça range rover evo c'était la voiture la plus volée cette année là je me souviens il vole la voiture ok le daron il va au comico en vélo mskine les keufs ils sont comme ça allongé ils s'en foutent ils écoutent la déposition limite ils en ont rien à foutre raconter ça deuxième choc deuxième fois qu'il m'arrive un truc de ouf comme ça un vol encore une fois ensuite les troisième coup je vais tous les relier dans un même point mon père il travaille dans le bâtiment c'est un gros 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 charbonneur et il a donc un mercedes vitaux vous voyez que sûrement comment c'est fait il ya une petite fenêtre qui fait un fromage devant et plusieurs fois on se la fait péter cette fenêtre encore une fois je ne dis pas les origines mais cette fois c'est en europe c'est des origines d'europe cette fois ils cassent la fenêtre plusieurs fois ils volent du matériel de bâtiment hilti vous connaissez sûrement ça coûte 4000 5000 balles ok plusieurs fois et on n'arrive jamais à les choper mais moi une fois je les je les vois en fait je dormais pas j'entends un bruit et je dors pas moi le soir je suis depuis qu'il m'arrive des trucs comme ça je suis in le soir j'ai je suis à l'affût tu vois je devrais pas je devrais dormir sur mes deux oreilles pour faire ma vie le lendemain tu vois j'ai pas que ça à faire là aussi rien à faire ils s'en foutent les keufs ils te délaissent ils n'ont rien à battre rien à battre les quatre ans où j'étais co gérant en france on s'est fait voler quatre motos d'intervention 4 vous vous rendez compte 4 c'est pas normal quand même c'est pas normal si vous trouvez ça normal allez vous faire soigner donc premier point c'est l'insécurité je fais point par point pour que vous compreniez premier point qui m'a fait quitter la france c'est l'insécurité deuxième point une fois je suis dans un magasin avec mon meilleur pote un magasin bio tu vois c'était l'hiver on avait nos petits doudounes et tout on y va tranquillement d'habitude j'y vais toujours rien bonjour bonjour tac je fais mes courses je paye j'y vais et là je vais avec mon pote qui est un peu plus typé que moi moi je suis pas typé vous pouvez le voir il est brun et tout là la meuf a fait comme si elle rangeait les rayons et nous regarde comme si on allait voler un truc parce que deux rebeurs rentrent dans un magasin bio allez c'est bizarre je les prie quand je suis de retour excusez moi la caméra s'est éteint la batterie donc j'ai mis le chargeur externe ça devrait aller normalement pour finir mon histoire on en était au fameux magasin bio où la dame nous suivait pour faire genre de nous surveiller elle faisait comme si elle rangeait les rayons et nous surveiller donc je vous disais donc là tu vois waouh c'est bizarre quand même c'est étrange comme truc pourquoi tu me suis jamais d'habitude parce que j'ai une tête de blanc et dès que je suis accompagné de quelqu'un d'un peu plus typé battue nous suis je n'ai pas très bien pris on va dire et ensuite deuxième point sur ce sujet là c'est évident en fait tu allumes la télé ça parle de quoi de voile de musulmans de voile de musulmans et les mecs qui créent ce racisme là et ben ils sont invités sur les plateaux à parler librement comme des fachos quoi j'ai je cite les noms pas sur c'est sur la cesse là ils sont toujours invités ils ont droit de parler en fait mais c'est vous me dites liberté d'expression mais il ya une limite je trouve il ya une limite à ça bon donc pour récapituler c'est l'insécurité et le racisme ambiant et toi tu es pris au milieu et pour finir pour conclure c'est un pays qui n'aime pas la réussite j'ai l'impression c'est un pays qui n'aime pas la réussite des fois je marche sur les champs elysées comme ça rarement parce que j'aime plus ce quartier comme beaucoup de questions en france et la battue tu entends les gens parlent autour de toi quand tu vois une belle voiture ils font regarde moi ce salarié fait avec sa voiture et je vous jure que c'est pas un cliché où je vous ment pas ou que je vous ment c'est des choses que j'ai entendu de mes propres oreilles donc sans parler du fisc etc c'est un pays qui est rempli de défauts et c'est pour ça de l'équité j'ai choisi des défauts un peu moindre ici au moins je suis tranquille quoi j'ai la paix d'esprit je suis libre au canada même si vous savez que je vais devoir entrer prochainement je sais pas quand pour voir mes proches mais voilà j'ai trouvé la paix que j'ai pas trouvé en france ici ici c'est même le rêve pour moi quoi tu marches à n'importe quelle heure tu es en sécurité tu vois les gens réussir et ça les encourage tu peux être voilé pas voilé travailler quand même dans un truc public sans avoir aucun problème et ça j'ai vraiment aimé j'ai vraiment aimé c'est pour ça que j'ai quitté la france pour le canada c'était une vidéo assez spéciale pour moi très difficile un peu à faire je voulais pas m'ouvrir comme ça mais bon je me suis dit un moment faut dire les choses j'espère que le voisin derrière avec sa sa télé ça va pas gâcher la vidéo excusez moi d'avance j'aurais voulu qu'elle soit nette parfaite et tout mais c'est comme ça c'est rock'n roll vous prenez j'espère allez ciao n'hésitez pas je sais pas si je vous le dis sur cette vidéo mais là qui abonnez vous partagez c'est pas mon contenu habituel mais c'est un petit contenu comme ça qui me tenait à coeur